L'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain. Même si la France exploite les pays africains, c'est parce que les dirigeants africains se laissent dominer par le blanc. L'Africain est prêt à sacrifier son propre frère juste pour de l'argent. Même les djihadistes qui sont partout en Afrique sont des noirs. A cause de l'argent, ils acceptent la proposition du blanc pour tuer leur propre frère. Les pays africains comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, qui veulent se libérer aujourd'hui, doivent encore faire la guerre avec leurs propres frères africains. Comment peut-on comprendre qu'un seul blanc peut manipuler tous les chefs d'état-major de la CDAO ? Les bases militaires qui sont présentes en Afrique peuvent même commander les Africains. Toutes ces choses dont le contraire est impossible. A cause du blanc, les pays africains sont devenus des préfectures du parti au pouvoir. Si tu t'opposes ou tu es rébelle du président, sache que tu seras mis à mort. Et ces chefs d'état africains osent aussi prononcer le mot démocratie. L'Africain est misérable, pauvre et faible en esprit. Seul le Dieu Tout-Puissant sait ce qu'il fait. Vive le panafricainisme ! La liberté de l'Afrique, c'est pour très bientôt. Dis amen en commentaire et abonne-toi.